C'est une enquête crimine-artistique dans les Louvres. Ça veut dire qu'en appliquant les principes de la criminologie et de l'histoire d'art, on traite une trentaine d'œuvres qui se trouvent dans ces musées comme des scènes de crime. On a des affaires grecs, on a des tableaux, des sculptures, on fait un voyage à travers le temps. Deux mille avant Jésus-Christ jusqu'au XIXe siècle. La seule chose que ces œuvres ont en commun, c'est qu'ils représentent le meurtre. Deux meurtres mythologiques, bibliques ou historiques. Alors nous, on cherche, comme dans une enquête policière, à trouver qui est la victime, qui est le coupable. Leur mobile, leurs alibis, leurs histoires, pour trouver les réponses. Alors, je suis criminologue. Je travaillais comme avocat pénaliste en Grèce pendant des années. Et je voulais combiner mes deux passions. Ça veut dire la criminologie, le meurtre, avec l'art. Et je faisais la recherche pour mon doctorat, ici. Et donc, je décidais de combiner mes deux passions et créer quelque chose. D'où ces livres, ces œuvres, cette enquête criminelle artistique. Alors, le choix du Louvre était pour des raisons. Une raison pratique, c'est-à-dire parce que dans le Louvre, on trouve des œuvres de civilisation du monde entier. Et aussi, dès l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Alors, il y a beaucoup de représentations de meurtres partout. Comme je vous ai dit, dans l'Antiquité, la Renaissance, jusqu'à la France du XIXe. Et après, c'était aussi une raison sentimentale et personnelle. Quand je suis arrivé à Paris, il y a six ans, je ne connaissais personne. Et les Louvres, pour moi, c'était chez moi. Alors, c'était grâce aux antiquités grecques et aussi, c'était un point où toutes les civilisations seraient trouvées. Et moi, je me sentais comme chez moi. Alors, je voulais faire un hommage à ce carrefour des civilisations. Alors, dans ces livres, on a une trentaine d'œuvres, des sculptures, des peintures, des vases grecs, des objets d'art, même une armoire, qui représentent des meurtres. Alors, on les traite comme une équipe médico-légale, les ferrets. On cherche la typologie du meurtre, s'il s'agit d'un régicide, d'un anticide, d'un massacre ou un duel. Et puis, on cherche les histoires derrière les protagonistes. On cherche la victime, son histoire, leur background. On cherche, comme dans une enquête policière, le coupable. Et on cherche pourquoi, leur mobile, afin de faire la vérité éclater au grand jour. Et parfois, les vérités qu'on croit connaître ne sont pas vraies. Et on a des surprises, parfois, dans les chapitres qui vont vraiment, parfois, choquer même le lecteur. Émile Durkheim, le sociologue français, disait que le crime est un phénomène normal dans toutes les sociétés, n'importe où, n'importe quand. Alors, comme un tel phénomène, il a trouvé sa représentation dans l'art. Et dans les arts descriptifs, dans les romans, dans les pièces de théâtre, etc., 9 sur 10 œuvres représentent un crime. Dans la peinture et dans la sculpture, c'est beaucoup moins. C'est 10%. Mais ça a toujours fasciné. Et il y a encore des sujets qui fascinent encore plus, comme par exemple la femme qui tue. On a des femmes dans les livres de Salomé, de Médée, de Charlotte Cordée, qui est un sujet qui est toujours fasciné, les religieux, les savants, les artistes. Alors, le crime, aujourd'hui, fascine. Et je crois que les lecteurs seront agréablement surpris et fascinés par cette lecture. Sous-titrage ST' 501